Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là, et elle arrive. La bête de l'événement est là, et elle arrive. La bête de l'événement est là, et elle arrive. Vous allez voir. Alors, on pose une question plutôt personnelle. Est-ce que vous n'avez jamais imaginé que vous serez dans une situation pareille, que vous devriez gérer une crise pareille ? Et qu'est-ce qu'elle change en vous, mais aussi dans la façon d'être président ? Écoutez, d'abord, je ne m'étais rien imaginé. Parce que je m'en suis toujours remis au destin. Et au fond, c'est la chose la plus simple à faire. Et ensuite, il faut être disponible pour le destin. Et donc, moi, je suis dans un état de disponibilité pour agir. J'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe, ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, de coopération, d'entraide, d'amitié entre les peuples, si on se profonde du terme. Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ces principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Et donc, voilà, je ne lâcherai jamais la liberté, les principes démocratiques et ce qu'ils font nos peuples devant quoi que ce soit et quel qu'ennemi que ce soit. Et en même temps, je pense que ces moments-là sont ceux qui nous permettent aussi d'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité. Ce qu'on a dessiné au travers de cette discussion, c'est-à-dire un équilibre nouveau dans l'interdépendance des femmes et des hommes pour penser ce qu'est l'être au monde et qui est fait autour de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Et donc, je suis dans cet état d'esprit-là, prêt à me battre et à essayer à la fois de porter ce en quoi je crois et d'avoir cette part de disponibilité pour essayer de comprendre ce qui paraissait impensable. Et il faut avoir cette part de disponibilité, y compris intellectuelle, je dirais personnelle, aussi sensible, pour accepter l'événement tel qu'il arrive et ne pas le mettre dans une catégorie tout de suite. Parce que je pense que nos peuples le vivent aussi très profondément et nous sommes tous en train de le vivre comme ça. Donc il faut accepter que ça nous change sans pouvoir tout dire sur ce que ça change en nous. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup du... Il faut essayer d'avoir tout à la fois de l'humilité et de la détermination. Je veux vous soulager, je veux vous consoler, que votre cœur ne se trouble pas, je suis là, nous dit Jésus. Reprendez-vous et croyez-en la bonne nouvelle. Votre cœur ne se trouble pas, je suis là, nous dit Jésus.